Bonjour bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour un challenge que je voulais vraiment faire depuis des années et que à chaque fois je n'ai pas eu l'occasion de le faire. Donc certes la vidéo arrive un petit peu tard, mais j'avais quand même très envie de vous la faire. Depuis plusieurs années, Audrey de la chaîne Me Souffle des Mots a lancé un challenge en février qui s'appelle Petit mois, petit livre, vu que le mois de février est plus court que tous les autres mois de l'année. Et bien du coup Audrey a pensé à lire que des petits livres pendant le mois de février. C'est vrai que ça fait 2-3 ans que ça me tue répime de faire cette challenge et j'ai jamais sauté le pas de le faire parce que je pense qu'en février c'est jamais vraiment le bon mois. Donc cette année je vais essayer de le faire et on se retrouvera dans quelques semaines pour faire le bilan qui sera au final mon bilan du mois de février. Et du coup aujourd'hui je vous présente ma pile à lire du challenge pour tout ce qui est règles, contenu, etc. Je vous mettrai le lien de la vidéo d'Audrey où elle présente le challenge de cette année dans la barre d'infos. Je sais même apparemment qu'elle a créé un groupe Facebook et il y a le lien dans la description de sa vidéo. Donc je vous renvoie à sa vidéo. Grosso modo il faut lire des petits livres, soit des livres de poche, soit des livres qui font 200, 220, 250 pages grosso modo. Et du coup je vais vous présenter ma pile à lire maintenant. Et je commence par un premier livre qui est hors catégorie. Ça commence bien le challenge. Pourquoi est hors catégorie ? Parce que sur le groupe Facebook, les gros Facebook qui a été créé et qui est géré par Louise de Rêve Tavien Lecteur et de Emma de la chaîne La Bouquinade, on me demandait gentiment d'être un appui supplémentaire dans ce groupe. J'ai eu l'occasion de lancer une lecture commune qui commence aujourd'hui à l'heure où je tourne mais qui aura déjà commencé depuis 5 jours et qui sera presque terminée au final quand vous aurez la vidéo. Et du coup le livre qui a été choisi n'est ni petit ni de poche. Mais bon c'est pas grave, j'ai quand même très très envie de le lire. Et du coup je vous le présente quand même. Le livre c'est donc le tome 1 de la saga Nile de Lynn Madsen publié chez Pocageunesse. Pocageunesse, un grand format qui fait 450 pages. Il a rien à faire dans cette vidéo, vraiment rien. Mais c'est le livre qui a été choisi et j'ai très 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 envie de le lire. Mais du coup en faisant le challenge petit mois petit livre, ça me perçure parce que cette saga j'avais l'intention de la lire d'affilée. Et là je vais lire le tome 1 du coup dès ce soir. Et si je veux vraiment faire un petit mois petit livre, je vais pas pouvoir lire les autres tout de suite et ça va devoir attendre le mois de mars. Mais bon, tout de suite. Le second livre que je vous présente, c'est un livre qui n'est pas encore sorti, qui sort me semble-t-il le 12 février. Et c'est les éditions Magniar qui me l'ont envoyé si gentiment et je le remercie encore. C'est donc le tome 1 de La Street en mode bolide. Écrit par Cécile Alix et illustré par Dimitri Zegborow. C'est un livre qui me tente vraiment beaucoup. J'ai eu l'occasion de le feuilleter avant de l'accepter et j'aime beaucoup la mise en page en fait. Je sais pas si vous allez voir avec des phrases un peu plus grandes et puis des dessins et tout. Et comme on peut le voir sur la couverture, ça va parler du handicap et du coup c'est un sujet qui m'intéresse tout particulièrement. Et c'est une lecture 8-12 ans grosso modo. Et je trouve ça très bien de parler des sujets comme le handicap pour des enfants de cet âge-là. Et du coup je suis très très curieuse de les découvrir. Et ce livre fait... 158 pages ! Le troisième livre que je vous présente c'est Tourbée de mon amour de Pierre Bottero publié chez Flammarion qui fait un peu plus de 150 pages. C'est un livre qui m'a été offert et je n'ai jamais lu de Pierre Bottero. Du coup ce serait ma découverte de Pierre Bottero. Je suis persuadée qu'il y a une plume sublime et que ce livre va me plaire. Et j'espère que ce sera que le premier livre de Monsieur Pierre Bottero que je vais lire. Et que je vais en m'enchaîner avec d'autres dans un futur plus ou moins lointain. Autre livre, La 13 de Laetitia Colombani publié chez Grasset qui fait à peu près 220 pages. Ce livre a été un énorme succès il y a 2-3 ans me semble-t-il. Quand je travaillais en librairie on l'a vendu à des exemplaires et des exemplaires toutes les semaines. Je crois qu'on était en restock tellement on n'arrêtait pas de le vendre. Et c'est un livre qui me tente tout particulièrement. Je suis très intriguée de le lire. Et du coup comme il est court ce challenge c'est un peu un bon moyen de réussir à me le caler. Parce que c'est vrai que je m'oriente assez facilement sur la littérature young adulte. Et que j'oublie que j'ai d'autres genres littéraires dans ma bibliothèque. Et du coup c'est un petit peu un prétexte pour sortir ce livre de ma pelle. Autre livre qui sort un petit peu de ma zone de confort. Petit Pays de Gaël Fallait publier au livre de poche qui fait à peu près 200 pages. Et là j'espère réussir à le sortir. Parce que j'ai vu que le mois prochain me semble-t-il il y a le film qui sort. L'adaptation de ce livre. Et c'est vrai que ce livre depuis sa sortie m'intrigue énormément. J'ai jamais réellement lu de prix littéraire me semble-t-il. Mais c'est vrai que ce concours là des lycéens me tentait particulièrement. On m'a donné ce livre et c'est vrai que depuis qu'on me l'a donné j'ai envie de le lire. Mais comme la tresse en fait quand même c'est pas mon genre de prédilection. Je l'oublie un peu. Surtout que mes poches sont un peu cachées dans la bibliothèque. Et c'est vrai que je vais pas tout de suite vers les poches. Et c'est vrai que lui j'ai sincèrement envie de le sortir de ma palle pour pouvoir courir au cinéma à y regarder l'adaptation quand elle sortira. On revient un peu à mon genre de prédilection avec de la littérature young adulte. En plus de ça c'est dans ma maison d'édition préférée. Et même dans ma collection de cette maison d'édition préférée. Donc ce livre a grosso modo tout pour me plaire. Et je vous présente donc Blé noir d'Aurélie Wallenstein. Publié dans la collection Électrogène de chez Govstream. Et ce livre il est tout noir. Je l'aime beaucoup. Je l'ai acheté à Livre Paris l'année dernière. Je l'ai fait dédicacé. Et ce livre m'intrigue énormément. Comme tous les Govstream. Comme tous les Électrogènes. Et du coup j'ai très 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 hâte de le lire. Et j'espère le sortir de ma palle. Et je sais plus si je vous l'ai dit. Mais il fait à peu près 215 pages. Et enfin le dernier livre de ce challenge. Petit mois petit livre. C'est Hashtag Trahi de Louison Nellman. Publié chez Scrineo dans leur collection Engagée. Ce livre vous l'avez déjà vu passer sur ma chaîne. Puisque je l'ai présenté dans le tag 12 livres à lire pour 2020. Fait par la maison d'édition Pocageunesse. Et c'était le livre le plus attendu de l'année. Et l'autre jour j'étais en librairie. Et j'ai accouru vers la pile de ce livre. Et j'ai pris un exemplaire. Je vous l'avoue qu'il était d'occasion. Et j'ai très 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 hâte de lire. Et lui c'est obligé que je lise. J'aimerais pas te dire je suis obligé. J'aimerais lire parce que. Même si ça parait pas énormément et que c'est des petits livres. Ça me fait quand même beaucoup de livres. Pour le mois de février. Sachant que pour moi c'est un mois qui est assez chargé. Et mon temps de lecture va être je pense assez restreint. Donc tous les livres que je vous ai présentés. Je suis pas sûre de les lire. Mais j'aimerais vraiment beaucoup. Mais celui là c'est obligé qu'il soit lu. Et voilà pour ma pile à lire. Petit mois petit livre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous ai pas fait les résumés. Parce que bah. C'est vrai que je me sens de moins en moins légitime. A faire des résumés des livres que je n'ai pas lu. Tout simplement. Et c'est pas le propos. Le résumé je trouve que c'est plus. Pour des update lectures et tout. Là c'est vraiment vous présenter une pâle. Si une couverture vous a plus intrigué. Si ça vous a rappelé un livre que vous souhaitiez lire. Tous les outils internet. Même autre que sur écran. Sont à votre disposition. Pour trouver les résumés de ces histoires. Mais voilà. Je voulais vraiment vous présenter la pire à lire. Que j'ai l'intention de me lire en février. Plus je lis de ces livres. Plus je serai contente. On verra bien. D'ici quelques semaines. Je vous ferai mon bilan. Et j'espère que j'en aurai sorti pas mal de ma pile. Parce que c'est aussi un peu un de mes objectifs de l'année. Réduire ma pile. Et essayer de lire. Déjà depuis le début de l'année. J'ai acheté que 3 livres. Bon j'en ai lu que 3 aussi. Donc ça m'a pas fait descendre ma pile pour autant. Mais j'espère acheter moins en fait en 2020. C'est aussi un de mes objectifs. Et c'est vrai que ce challenge petit mois petite culture. Permet d'enchaîner peut-être plus de petits livres. Et ainsi vider ma pile plus rapidement. Voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez me conseiller certains livres. Ou me dire votre pile si vous participez au challenge. Les commentaires sont là pour ça. Si vous voulez me suivre sur les autres réseaux sociaux. Tous les liens sont en barre d'infos. Et sur ce je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous. Je vous laisse vous voir. Sous-titrage ST' 501